Yuko Akita Le père de Yuko était prêtre shantoïste. Il vivait dans l'île d'Okaïdo au nord du Japon, là où l'hiver est le plus durable et le plus rigoureux. Un jour d'avril 1884, Yuko eut 17 ans. Au sud, à Yushu, les premiers cerisiers commençaient à fleurir. Au nord du Japon, la mer était encore gelée. L'enseignement éthique et religieux du jeune homme était désormais terminé. Il était temps pour lui de choisir un métier. Depuis des générations, les membres de la famille Akita se partageaient entre la religion et l'armée. Mais Yuko ne désirait pas plus devenir prêtre que guerrier. « Père, dit-il le matin de son anniversaire près de la rivière Argentée, je veux devenir poète. » Le prêtre fronça les sourcils d'une manière quasi imperceptible, mais qui trahissait toutefois une profonde déception. Le soleil se reflétait dans la moire de l'eau. Un poisson lune passa entre les bouleaux, puis disparut sous le pont de bois. « La poésie n'est pas un métier, c'est un passe-temps. Un poème, c'est une eau qui s'écoule, comme cette rivière. » Yuko plongea son regard dans l'eau silencieuse et fuyante, puis il se tourna vers son père et lui dit « C'est ce que je veux faire. Je veux apprendre à regarder passer le temps. » La neige possède cinq caractéristiques principales. Elle est blanche. Elle fige la nature et la protège. Elle se transforme continuellement. Elle est une surface glissante. Elle se change en eau. Lorsqu'il en parla à son père, ce dernier n'y vit que des aspects négatifs, comme si la passion si étrange de son fils pour la neige lui avait rendu la saison yémale encore plus terrifiante. Elle est blanche. C'est donc qu'elle est invisible et ne mérite pas d'être. Elle fige la nature et la protège. L'orgueilleuse, qui est-elle pour prétendre statifier le monde ? Elle se transforme continuellement. C'est donc qu'elle n'est pas fiable. Elle est une surface glissante. Qui donc peut prendre plaisir à glisser sur la neige ? Elle se change en eau. C'est pour mieux nous inonder à la période de la fonte. Yuko, lui, voyait dans sa compagne cinq autres propriétés dont son talent artistique se satisfaisait entièrement. Elle est blanche. C'est donc une poésie. Une poésie d'une grande pureté. Elle fige la nature et la protège. C'est donc une peinture. La plus délicate peinture de l'hiver. Elle se transforme continuellement. C'est donc une calligraphie. Il y a dix mille manières d'écrire le mot neige. Elle est une surface glissante. C'est donc une danse. Sur la neige, tout homme peut se croire funambule. Elle se change en eau. C'est donc une musique. Au printemps, elle change les rivières et les torrents en symphonie de notes blanches. « Elle est tout cela pour toi ? » demanda le prêtre. « Elle représente bien plus encore. » Yuko bénérait l'art du haïku, la neige et le chiffre 7. Le chiffre 7 est un chiffre magique. Il tient à la fois de l'équilibre du carré, du vertige, du triangle. Yuko avait 17 ans lorsqu'il avait embrassé la carrière de poète. Il écrivait des poèmes de 17 syllabes. Il possédait 7 chats. Il avait promis à son père d'écrire seulement 77 haïkus par hiver. Le reste de l'année, il resterait à la maison et oublierait la neige. Mais ce qui devait arriver arriva. À trop vouloir l'aimer, il en perdit la peur de la neige. Et c'est elle qui faillit l'avaler de son amour. Alors qu'il traversait les Alpes japonaises, Yuko se perdit corps et bien dans une terrible tempête de neige. Il fut victime de la colère des éléments et ne dut son salut qu'un abri de fortune. Yuko se réfugia sous le surplomb d'un rocher à l'abri du vent. Il survécut parce que ce qu'il vit cette nuit-là, cette chose, cette magnifique chose venue elle aussi de l'autre côté du réel, cette chose sublime et belle, était la plus belle et la plus sublime image qui lui ait été donnée de voir de toute sa vie. Et cette image-là, il ne put jamais l'oublier. Merci. 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 Merci.